Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier un document vierge de cartes à tâches dans Smart Notebook. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les tuiles que j'ai bâties. Donc, ce document-là, je l'ai partagé dans le coin des Profs Smart. Et il y a des cartes à tâches vierges. Là, j'ai déjà commencé à le modifier, mais je vais aller vous montrer, disons, ici, un élément, une page qui est encore vierge. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre l'objet d'écriture ici et d'aller écrire la question que vous désirez mettre pour vos élèves. Je vais marquer, par exemple, quel est le nom propre. Et je vais inscrire une phrase. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Donc, c'est à vous d'aller double-cliquer sur le cœur pour réouvrir la boîte d'écriture. Donc, la bonne réponse, c'est moustache. Et je vais mettre deux mauvaises réponses. Je pourrais même en mettre une autre. en clonant tout simplement, voilà, un cœur. Et moi, j'aime bien mettre dans le même ordre, disons, les éléments qui sont dans la phrase. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc, avez-vous vu, j'ai juste simplement déplacé les cœurs. Donc, je vais mettre « mange » ici. Et là, bon, là, il y a une moustache qui déborde un petit peu. Donc, ce que je pourrais faire, c'est aller cliquer dessus et juste diminuer un peu l'écriture. Voilà. Bon, ça, c'était plus le côté technique. Et là, si vous voulez être sûr que votre bonne réponse est vraiment au bon endroit, vous pouvez cliquer dessus et voir si, effectivement, ça m'amène vers la prochaine question. Donc, vous continuez comme ça. Vous écrivez vos questions, vous écrivez des réponses. Bon, si vous voulez ajouter une mauvaise réponse, je vous l'ai montré, vous pouvez tout simplement cloner un des cœurs. Je ne comprends pas que j'ai deux bonnes réponses. Ça, c'est louche. Donc, vous voyez, même moi, je peux faire des erreurs. Donc, ça, c'était la bonne réponse. Je vais aller voir l'autre. Je vais revenir en arrière ici. Ça. Ah! Voyez-vous, elle n'est vraiment pas bien paramétrée. Donc, je vais essayer d'aller rapidement corriger le tir dans mon document vierge. Donc, regardez, je vais tout simplement cloner la mauvaise réponse parce que, normalement, je devrais me retrouver sur la page suivante. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos questions, vos bonnes réponses comme ça, puis comme je viens de vous montrer, moi, ce que je vous suggère, c'est quand vous écrivez votre question, cliquez toujours sur la bonne réponse pour vous en aller à la question suivante. Donc, vous paramétrez. Bon, j'ai mis une petite question de mathématiques. Je clique sur la bonne réponse. Oui, je suis emmenée vers la prochaine question. Quel est le nom propre? C'est moustache. On m'amène vers la prochaine. Et là, je vais faire tout le temps comme ça. Toujours bonne réponse pour voir si ça m'amène toujours vers la page suivante. Donc, une fois que tout ça est terminé, à la fin de votre document, vous pourrez écrire, bon, que les cartes à tâches ont été faites par... Bon, vous pourrez marquer votre nom ici. Et là, sur le document vierge, je l'avais écrit que le document vierge avait été écrit. C'était marqué comme ça. Document vierge créé par Caroline Boudreau. Puis, voilà, comme ceci. Donc, merci de garder les crédits d'images pour moi. Et aussi, j'ai mis les crédits d'images pour Canva. Parce que sur Canva, les images sont gratuites. On n'est pas obligé de mettre le crédit d'images dans le document. Je me suis même informée auprès d'eux. Mais je trouve que c'est bien. Ne serait-ce que pour indiquer aux autres enseignants, justement, que les images sur Canva, on peut les utiliser dans nos documents. Ensuite de ça, une fois que tout ça va être terminé, avant de l'envoyer dans Lumio, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de vraiment prendre une page à la fois et d'aller tout sélectionner, tout verrouiller. Donc, j'ai déjà commencé. Je vais aller sur une page que je n'ai pas faite encore, celle-ci. Donc, pour tout sélectionner, je fais CTRL-A et ensuite, je fais CTRL-K. Et après ça, je passe à la page suivante, CTRL-A, CTRL-K. Donc, je verrouille comme ça. Là, je ne vais pas verrouiller ici puisque je n'ai pas encore fait cette page-là. Mais on va dire que les pages sont terminées. CTRL-A, CTRL-K. Donc, vous avez compris, on fait ça pour toutes les pages jusqu'à la fin. Ensuite de ça, quand on va envoyer notre document dans Lumio, à partir de Notebook, on peut aller ici, faire Fichier, Partager. Et là, on va le télécharger vers notre compte Smart, donc vers notre Lumio. Et là, si jamais vous vous sentez l'âme généreuse et que vous désirez partager cette activité-là sur le coin des profs Smart avec les autres profs, bien, vous pouvez copier le lien qui est ici. Ce lien-là va permettre aux autres professeurs de pouvoir modifier votre activité dans Notebook, ce qui est beaucoup plus facile que de modifier une activité dans Lumio. Mais on va pouvoir non seulement le modifier dans Notebook, mais on va pouvoir aussi l'envoyer directement dans Lumio si jamais on ne veut pas modifier l'activité. Et en cliquant sur Terminer, l'activité est dans Lumio et on va pouvoir aller là-bas envoyer un lien à nos élèves. Donc, je vais aller dans Lumio avec vous. Une fois dans Lumio, votre activité est ici. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points bleus, Partager un lien, et là, vous allez cliquer sur ou obtenir un lien de partage pour vos élèves. Et là, vous allez pouvoir le copier et aller le coller où vous voulez. Ça peut être dans un courriel ou moi, par exemple, j'ai un padlet, donc je vais aller coller mon lien dans le padlet pour rendre cette activité-là accessible à mes élèves qui sont présentement confinés à la maison. Par contre, en classe, parce que je vais le faire avec le reste du groupe à l'école, mes élèves se connectent directement à la classe. Ils pourraient se connecter en tant qu'invités, mais moi, personnellement, mes élèves se connectent directement avec leur identifiante de centre de service scolaire. Et quand je vais cliquer sur « Commencer l'activité », il va être important de donner le rythme aux élèves puisqu'ils sont en mode synchrone avec moi. Donc, en donnant le rythme, les élèves, à ce moment-là, vont pouvoir cliquer ici pour commencer. Et ensuite, dès qu'ils vont cliquer sur la bonne réponse, ils vont être apportés vers la question suivante. Et s'ils ne cliquent pas sur la bonne réponse, ils vont revenir et ils vont devoir cliquer sur « Retour » pour revenir en arrière. N'oubliez pas que le rythme pour les élèves, c'est vraiment pour ceux qui sont en classe avec vous en mode synchrone. Les élèves qui sont à la maison, ils vont se connecter à l'activité en mode asynchrone, donc ils n'ont pas besoin que vous alliez leur donner le rythme. Ils vont pouvoir aller d'une page à l'autre sans problème. Voilà, c'était mon petit tutoriel sur les cartes à tâches. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous encourage fortement à partager vos documents avec les autres enseignants du coin des Profs Smart parce que des fois, c'est le fun de juste faire tourner la roue. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada